Bonjour les petits loups, alors aujourd'hui nous allons nous intéresser à une des lois de l'électricité abordée au collège. Et dans cette optique, nous établirons la relation qui existe entre les intensités en différents points d'un circuit en série. Commençons par décrire le circuit utilisé. Le circuit est composé d'une pile, d'une première lampe que l'on dénomme L1 et d'une seconde lampe que l'on nomme L2. Le circuit est par ailleurs bien un circuit en série car il n'est composé que d'une seule boucle. Enfin, pour finir la présentation du circuit, on appelle I l'intensité du courant entre la pile et la lampe 1, I1 l'intensité du courant entre la lampe 1 et la lampe 2, I2 l'intensité du courant entre la lampe 2 et la pile. Mais comment mesure-t-on une intensité ? Alors pour cela, on utilise un ampère-mètre branché en série. En effet, son branchement ne crée pas de boucle supplémentaire comme vous pouvez le constater ici. De plus, on utilise pour nos mesures la borne 10A ou 20A que l'on place du côté de la borne positive du générateur ou de la pile et la borne COM qui devra figurer vers la borne négative du générateur ou de la pile. Enfin, on utilisera pour nos mesures le calibre 10A ou 20A en fonction de l'ampère-mètre dont nous disposons. Passons à présent aux mesures. Nous constatons que l'intensité en différents points d'un circuit est I égale I1 égale I2. Une petite remarque toutefois. N'oubliez surtout pas que les sciences physiques sont une matière expérimentale et que rien n'étant infaillible par ailleurs, lors d'une mesure, deux sources d'imprécision sont à considérer. Il peut y avoir des imprécisions dues à l'expérimentateur, comme c'est le cas quand vous aviez réalisé des mesures à l'aide d'une éprouvette graduée. En vous trompant de graduation, par exemple, vous pouviez lire V égale 64 millilitres au lieu de V égale 62 millilitres. Et il peut aussi y avoir des imprécisions dues à l'appareil de mesure. Dans notre expérience, si imprécision il y a, comme l'affichage se fait sur l'écran, elle sera nécessairement due à l'appareil de mesure. Ainsi, si vous constatez que les mesures sont quasiment égales, comme sur la photographie, vous préciserez toutefois que la relation mathématique que vous avez établie est vérifiée aux imprécisions de mesure près. Revenons justement à notre relation mathématique, I égale I1 égale I2. Elle se traduit par la phrase suivante, dans un circuit en série, l'intensité est la même en tous les points. C'est ce que l'on appelle la loi d'unicité de l'intensité. C'est ce que l'on appelle la loi d'unicité de l'intensité. C'est ce que l'on appelle la loi d'unicité de l'intensité.